Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet qui va prendre la direction de Cagnes-sur-Mer. Ce vendredi 17 février, ce sera pas en compagnie des galoppers mais en compagnie des trotteurs. Une fois n'est pas coutume, on aura une réunion semi-nocturne avec le Quintet Plus mais également The 5 chez notre partenaire The Turf qui aura lieu dans la 8ème et dernière épreuve aux alentours de 20h15 dans cette réunion. On rend hommage à un professionnel qui a disparu trop tôt comme vous le voyez, le prix Jean Boilereau qui fait la part belle à des concurrents d'âge n'ayant pas gagné 565 000 euros. On a fait une belle épreuve, pas beaucoup de partants, ils sont 13 comme vous le voyez, 2925 mètres à parcourir avec un recul de 25 mètres à partir du numéro 9 Eberton. Donc voilà pour les conditions de cette compétition, c'est vrai qu'avec 13 partants il y a quelques-uns qui a priori sont limités donc ça risque pas d'être un Quintet très rémunérateur. Mais bon, on ne sait jamais, il peut toujours y avoir des surprises dans ce genre de compétition. En tout cas, j'ai logiquement retenu en tête de ma sélection le numéro 8, on ne quittons que Blues, c'est un concurrent qui reste sur une belle série de 3 victoires, qui n'a pas encore couru cette année, il se présente avec de la fraîcheur, je pense que ça va être un avantage. Et puis, regardez la qualité de l'engagement, c'est le plus riche au premier échelon, c'est le plus jeune également, c'est le seul 6 ans au départ. Et c'est vrai que c'est le 6 ans le plus riche tout simplement au premier poteau. Et avant le coup, c'est impressionnant sa candidature parce qu'il est déféré des 4 pieds dans cette configuration. Il reste tout simplement sur 9 succès consécutifs. Donc voilà, je pense que la passe de 10 est largement envisageable, d'autant que je pense que les concurrents qui seront le plus dangereux pour lui sont au deuxième poteau. Et c'est vrai que rendre la distance avec 8 concurrents au premier poteau, c'est jamais évident. Du coup, ça va jouer en sa faveur et c'est vrai que Nicolas Hedges l'a préparé pour cette compétition. Et ce quitton que Blues, à mon avis, ne devrait pas taper loin. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 9, Eberton. Et Eberton qui vient de surprendre agréablement sur cette piste en s'imposant sur ce même parcours dans un temps qui était vraiment excellent. Il ne rendait pas la distance, ils étaient tous au même poteau. Maintenant, c'est un cheval qui est en forme. Visiblement, le fait de ne pas être déféré, ça joue en sa faveur. C'est vrai qu'il a été déféré de nombreuses fois et puis dernièrement, ce n'était pas le cas, il s'est imposé. Donc, peut-être que le fait d'avoir un peu plus de confort, un peu plus de poids, en tout cas, au pied, ça lui fait du bien. Quoi qu'il a à soi, c'est un cheval qui est en forme et qui aura bien entendu le désavantage de rendre la distance. Mais vu sa condition physique actuelle, je pense qu'il est quand même capable de lutter pour la victoire. D'autant que c'est un concurrent qui n'a besoin de personne. Si ça ne roule pas, il est capable de venir en tête et d'imprimer son rythme. Donc, voilà, c'est un cheval qui a de la dureté et je pense qu'il va en falloir pour essayer de battre ton qui tombe que blues. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 10, un fakir du ranch, un fakir du ranch qui est irréprochable. Il a terminé troisième de la course référence, le prix 1 de mai, le 24 janvier dernier. Il courait bien, il courait bien, c'était vraiment une belle opposition également. Il battait notamment Evariste Dubourg ou encore Diablo de Capona et Eden Basque, des concurrents qui rentrent de la distance. C'est vrai que le prix 1 de mai, c'est une course qui était assez relevée avec tous les chevaux au même poteau. En tout cas, ce fakir du ranch, il est déféré des 4 pieds et on fait appel à Christophe Martens pour le mener. C'est quand même un signe de confiance de faire appel à l'un des meilleurs pilotes de la région. Du coup, beaucoup de qualité ce cheval-là, je pense vraiment. C'est le 8 ans le plus riche, comme vous le voyez, et ce n'est pas anodin. Et avant le coup, moi, je lui vois vraiment une toute première chance, en tout cas sur le podium. Il ne devrait pas y avoir de souci s'il fait sa course. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le deuxième atout, Johan Aré, Yannick Alain-Briand. Dollar du plein, Dollar du plein, qui réalise un meeting intéressant. C'est vrai qu'il reste sur deux bonnes tentatives, notamment cette quatrième place dans le Grand Prix de Vincennes, en battant notamment Gangster d'Avanès. C'était une belle course, je crois que c'était Gently Demus, d'ailleurs, qui s'imposait dans cette épreuve. En tout cas, Dollar du plein, qui découvre un engagement favorable. C'est vrai qu'il a encore beaucoup de qualité, malgré ses 10 ans, il est encore vaillant. Et c'est vrai que Yannick Alain-Briand n'a pas caché sa confiance. Voilà, c'est un cheval qui n'a pas forcément de marche pour la victoire. À mon avis, il est barré du haut de ses 10 ans face à ses cadets. Mais bon, il devrait répondre présent. Il est dans une belle forme actuellement. Et je pense que c'est vraiment une belle possibilité pour les belles places. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 6, c'est un Gangster d'Avanès. Alors lui, il avait bien débuté le meeting par une deuxième place au mois de décembre. Et puis derrière, c'est assez moyen. Cela dit, la dernière fois, ce n'était pas si mal que ça dans le Grand Prix de Vincennes, derrière Dollar du plein. On fait appel à David Beckert, qui a déjà eu l'occasion de le driver par le passé. Voilà, c'est un cheval qui, en théorie, a une belle carte à jouer. Il est dans sa catégorie. Il a montré, lui aussi, de la qualité. Il a de la dureté. Il apprécie ce parcours. Voilà, je pense que le fait de faire appel à David Beckert, c'est un signe de confiance. Et vu la qualité d'ensemble du lot, notamment avec le 13 qui va courir sans ambition, le 1 et le 2 qui semblent très limités, le 3, le 4, le 5 qui montent un peu de catégorie, il a vraiment une 5-6ème chance. Et c'est vrai que moi, j'aime bien sa candidature. A mon avis, il a vraiment les moyens de terminer dans la bonne combinaison du quintet. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 4, Forest GD. Forest GD qu'il ne faut surtout pas condamner activement. Alors, il monte de catégorie. C'est en gros de 8 ans. Mais auparavant, il avait très bien gagné sur ce parcours en 1,13,8, je crois. Donc, vraiment un très bon temps. Voilà, c'est un cheval qui est capable d'adopter toutes les tactiques également. Il est capable d'aller dans le groupe de tête comme d'attendre. Il n'a pas de marge. Il monte de catégorie, comme je l'ai dit. Maintenant, pour une 4-5ème place, c'est l'une des meilleures possibilités avant le coup. Et puis ensuite, j'ai fini au 2ème poteau avec le numéro 12, notamment Eden Basque. qui aurait certainement fait l'arrivée du Grand Prix de la Côte d'Azur cet hiver sans sa faute. Derrière, c'était moyen. Il n'a terminé que 7ème. Je ne sais pas si c'était une courte... Voilà, c'était ici le prix 1-2 mai. On s'attendait un peu mieux de sa part. Regardez, il était à 6,50€. Il n'avait vraiment plus l'avant-dernière fois malgré sa faute. Et c'est vrai que c'est un concurrent qui est dans sa catégorie, qui connaît bien ce type de compétition. C'est vrai que c'est un cheval qu'on ne présente plus. Eden Basque, il a 9 ans. Il est aguerré à ce genre de compétition. Et d'ailleurs, il a terminé 4ème, je crois, l'an passé de cette épreuve. Donc voilà, il suit toujours la même filière. Ce ne sera pas Nicolens, qui est bien entendu pris sur ong qui tombe que blouse. Mais bon, son partenaire est un amable également. Et je pense que vu le peu de partants, même s'il rend 25 mètres, il est capable de venir arracher une 4-5ème place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 11. F. Arist Dubourg, un petit peu par défaut, entre guillemets. Parce que c'est un cheval qui sera ferré, on le connaît bien. C'est vrai qu'il est moins performant que l'an passé, où il avait aligné les victoires sur l'hippodrome de 4 sur mer. Mais bon, il reste sur une bonne tentative dans le prix 1-2 mai, le 24 janvier, en terminant 5ème. Voilà, comme je l'ai dit, il y a vraiment pas mal de concurrents qui, avant le coup, sont limités. Alors, même s'il va courir sans vraiment des ambitions et qu'il rend 25 mètres, si ça se passe bien, qu'il y a quelques défaillances, il est capable de venir arracher une 4-5ème place. Mais bon, avant le coup, c'est vraiment pas forcément une priorité. Et en cas de non partant, j'ai retenu le 3-1, Dirty Loving, un concurrent qui est assez régulé, comme vous le voyez, qui fait toutes ses courses, qui est un peu limité également. C'est un gros 2-10 ans. Mais comme je l'ai dit, voilà, ils sont 13 au départ, le 13 a pas de chance, le 1 et le 2, à mon avis, sont surclassés. Donc voilà, derrière, il ne reste pas grand-chose. Donc voilà, c'est normal que je le retienne un petit peu en regret, mais bon, avant le coup, ce n'est pas une première chance non plus. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 8, Onky Tonke Blues, que j'ai retenu devant le 9 et Berton. Le 10, Fakir Durant, le 7, Dollars du Plain, le 6, Gangster Davanes, le 4, Forest GD, le 12, Eden Basquet, le numéro 11, et Marist du Bourg, et en cas de non partant, le numéro 3, Dirty Loving. En conseil de jeu, bah écoutez, le 8, Onky Tonke Blues, c'est la base absolue. C'est vrai qu'il est invaincu depuis quasiment un an. Défaire des 4 au pied, il reste sur 9 victoires. Rien à lui reprocher, engagement de jeu de rêve, avant le coup, c'est la base intégrale. Puis derrière, voilà, Eberton qui vient de gagner sur ce parcours, de manière assez surprenante. Il est rendant 25 mètres, c'est le seul petit hic, mais bon, en théorie, c'est un cheval dur à l'effort, qu'il devrait répéter, vu qu'il est capable de très bien faire ferrer. Puis le 10, Fakir Durand, je confie à Christophe Martens, régulier, en forme, avec un peu de fraîcheur, tout pour plaire également. Donc 8, 9, 10, et même le 7, ce sont vraiment 4 concourants qui, avant le coup, détiennent une très belle chance. On va faire un petit point sur le prix du Var, ce mercredi à Cannes-sur-Mer, mais c'était avec les galopeurs. Louis de Bavière, le 16, qui s'impose pour ses premiers pas dans les handicaps. Tête et corde, de bout en bout, à la manière d'effort, devant le 14, Pierre Legrand, le timide favori, le 7, Pum Pum Boy. Après 3 victoires dans les handicaps, il confirme qu'il est encore compétitif. Belle performance de sa part, devant le 15, Cortez Bank, qui amène un peu de cote, et qui n'était pas attendu à pareil fait. Et puis le 13, un Marshall Art, qui remet le pendule à l'air, après avoir raté ses débuts dans cette catégorie. Du coup, nos 2 rubriques, qui vous indiquent le tiercé, mais également un super trio à près de 2000 euros. Vraiment une belle performance de nos 2 rubriques Top Prono Tour Session, que vous pouvez tester à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage de sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.